Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ok. Je connaissais le drag bien avant de rencontrer Lénie. C'est qui Lénie ? Never heard of her. Salut tout le monde ! GhostElectra en direct de Berlin. Merci d'être de retour sur ma chaîne. J'ai avec moi aujourd'hui un invité exclusif. Moi ? Mon copain Alexandre qui me fait plaisir de se joindre à ma chaîne aujourd'hui. Présente-toi. Qu'es-tu ? Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Quel âge as-tu cela ne se saura pas. Ok. 30 ans. Merci. Donc je suis étudiant en astrophysique. Je fais de la recherche en astronomie. Donc Alexandre il est pas du tout drag queen. Il est pas du tout dans le milieu drag. Il est étudiant en astrophysique ici à l'université de Potsdam. Bien évidemment il adore le drag. On regarde Boss Drag Race ensemble. Tu connaissais des drag queens bien avant qu'on se mette ensemble. Oui je connaissais des drag queens et je regardais le show Drag Race bien avant de rencontrer Ghost. Et surtout j'ai grandi dans la scène got et la scène punk. Et je connaissais Divine notamment. Que j'ai tatoué sur le bras. Divine tatoué sur le bras. Donc c'est pour ça que moi je faisais pas du drag quand on s'est rencontré. Mais j'ai vu son tatouage et je me suis dit que déjà il était ouvert d'esprit et très queer. Donc c'était un sujet de conversation. Et puis du coup quand j'ai commencé le drag bien évidemment il m'a soutenu dans mes démarches. Donc voilà. Depuis c'est un véritable enfer. Depuis il devient un véritable enfer parce que je suis insupportable. Ok donc aujourd'hui on a quelque chose de très spécial pour vous. Je me suis rendu au mois de novembre à Londres pour aller voir ma soeur pour une tournée au Royaume-Uni. Et on en a profité car elle me l'a acheté pour mon anniversaire de visiter les studios Warner Brothers. Happy birthday ! C'était il y a trois mois. Et donc du coup les studios Warner Brothers à Londres c'est quoi ? C'est là où ils ont filmé tous les films. Donc en fait ils ont des sets qui sont construits qu'ils ont laissés. Bien évidemment ils les ont déplacés parce qu'il a fallu organiser tout le tour. Mais les sets sont là donc la grande salle elle existe encore. Voilà. Et donc il y a plein de choses à voir. Il y a tous les jours il y a des gens qui ont travaillé sur le film pour faire des props. C'est à dire des accessoires ou des costumes ou des perruques. Il tourne c'est à dire qu'il y avait quoi 300 personnes qui travaillaient. Il y avait peut-être 500 personnes qui travaillaient sur tous les films. Et parmi ces 500 personnes je pense que ça faisait peut-être partie de leur contrat. On leur demandait de venir au moins un jour par an au studio pour montrer aux gens ce qu'ils faisaient. Donc en fait tu te balades dans le parc et il y a la nana qui travaillait sur les balades. Elle t'expliquait comment elle dessinait une baguette, comment elle la faisait avec la résine, comment elle la taillait etc. Donc c'est super intéressant. Et aussi j'ai ramené des petits souvenirs et parmi ces souvenirs sont les dragées de Bertie Crochu. Donc j'ai ramené cette petite boîte juste ici et on va aller goûter. Donc aujourd'hui pour cette vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un quiz Harry Potter. On va tester nos connaissances sur Harry Potter. Personnellement je connais plutôt bien Harry Potter. J'ai lu tous les livres en français et en anglais et j'ai vu tous les films. Toi... On va dire que j'ai lu les livres quand j'étais gamin et j'ai vu les films quand j'étais gamin. Et j'ai peut-être dû revoir les films quand j'étais adulte. C'était quand la dernière fois que t'as vu ? La dernière fois que j'ai vu Harry Potter ça devait être il y a quelques années. Je pense que c'était avec toi quand j'ai dû revoir un film. Quand t'as dû re-regarder pour la 10ème fois Harry Potter et la chambre des... Ok il se souvient de rien. Let's get started. Je vous invite vous aussi à la maison à répondre aux questions en espérant qu'à la fin vous ayez plus de réponses correctes que nous. Ok donc du coup c'est parti on va poser des questions. On va chacun donner la réponse qu'on pense être correcte. La personne qui est à bon peut passer à la question suivante. La personne qui est à mauvais doit manger une dragée sans savoir quel est le goût. Prêt ? Facile. Alors ok question 1 super facile. A quoi sert la potion Félix Félicis ? Apporter de la chance, devenir insensible à la douleur physique, prendre l'apparence de quelqu'un d'autre ou pouvoir parler toutes les langues. I wish. Parler toutes les langues ce serait trop bien. Mais c'est la chance non ? Ouais c'est apporter de la chance. Félix qui veut dire en latin chance. Feliz Navidad. Ou en espagnol aussi d'ailleurs. Le sorcier Zygmunt Budge a créé cette potion au 16ème siècle. Savais-tu ? Voilà c'est un fait. Is that a real thing ? Bah oui. Hein ? Elle écrit tellement des détails J.K. Rowling genre il y a plein de détails inintéressants que tu oublies mais... Ok. Complété trio des reliques de la mort. La pierre de résurrection. La baguette de sureau ou haie. Le poisson de serpent séché. La baguette des ténèbres. La cape d'invisibilité ou le cerceau de fer. Alors c'est le cerceau de feu déjà ? De feu pardon. Et... Le poisson de serpent séché ? Non. Le cerceau de feu ? Non. Bah si il y a une cape d'invisibilité. Ah yeah. Come on quoi. Genre c'est tellement basique. Oui c'est la cape d'invisibilité. Le troisième... Bon en avant. Elles sont trop faciles ces questions. Quel personnage a été manipulé pour ouvrir la chambre des secrets ? Ginny Weasley, Draco Malfoy, Neville Longduba ou Ivan Drago ? Hum... Quelle idée. Bah vas-y Deville. Neville ? No. Tu dis Neville ? Non c'est Ginny Weasley. Come on ! Ok. Ok donc tu manges un bonbon. Donc au hasard. C'est... Blanc avec des taches marron... Marshmallow. Ah is it ? Yeah. Ah Marshmallow. Ah la chance. Hum... Hum... Kiffe bien, kiffe bien. Ok. Question suivante. Quelle est la station de train que doit emprunter Harry Potter pour prendre le Poudlard Espresse ? La Gare Bonaventure, King's Cross, Penn Station ou Piccadilly Station ? Hum... J'en sais, j'en ai aucune idée. Come on... Seriously ? I don't know. En fait je vais manger à aucun moment, il est trop facile ce test. King's Cross ? Yeah, King's Cross, come on. Non, Penn Station c'est aux Etats-Unis, c'est à New York. C'est Pennsylvania Station. Quelle matière enseigne le professeur Minerva McGonagall ? La botanique, la divination, la métamorphose ou les potions ? Non, les potions c'est le méchant là, ça je sais. I can teach you how to bewitch the mind. Euh... Et... C'est tout ce que je sais. J'en ai aucune idée. La divination ? La divination tu dis... Petit. C'est la métamorphose. Est-ce qu'elle se transforme en chat ? Ah... Oui, un... Du coup, vas-y. Au hasard, au hasard. Donc c'est vert, ça peut être quatre choses. Ça peut être pomme verte, l'herbe, crotte de nez ou pastèque. Ça a l'herbe ? Je crois que c'est de l'herbe. Ouais, ça avait l'air vert fluo. Ouais, c'est vert fluo et ça a l'air de l'herbe. Hum... Ben l'appétit bien sûr ! Non, je pense pas ça me verre. Ben écoute, tu veux pas tous les manger comme ça tu me laisses que les mains ? Question suivante. Qu'est-ce qui permet à Hermione de prendre une plus grosse charge de cours dont Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban ? Come on ! C'est tellement facile. Elle se clone pour aller à plus d'un cours en même temps. Elle possède un retourneur de temps. Elle voyage vers une école se trouvant dans un autre fuseau horaire où elle possède un grand sens de l'orientation. L'organisation, pardon. Euh... retourneur de temps parce que les trois autres ça n'a aucun sens. Tu te souviens à quoi il ressemble le retourneur de temps ? On en a littéralement un sur le... Un sablier ? C'est un collier avec un sablier dedans. On a une réplique sur notre étagère. Là-bas, juste là. Attends. Ok, me voici de retour. Du coup, j'ai à la fois trouvé ma baguette magique. Ça, c'est la baguette de mange mort. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Du coup, j'ai trouvé ma baguette et voici le retourneur de temps. Je ne te souviens pas. Elle le tourne. Hop. Voilà. Est-il pas beau ? Voilà. Donc, il est sur notre étagère depuis trois mois, mais... Tu ne savais même pas. Non. Ok, je garde ma baguette magique. Es-tu prêt ? Ça prend ma baguette dans le cul ? Non. Question suivante. Quel est le nom du groupe musical qui a joué durant le Yule Ball ? Angry Witches, les Pointer Sisters, les Bizarre Sisters ou les Wizards ? Il y a un ball dans la Harry Potter ? Ouais, Pointer Sisters. Ouais. Le bal de noir. Avec crème, là ? Ouais. Pointer Sisters, c'est... Angry Bitches ? Tu dis Angry Witches ? Moi, je dis les Bizarre Sisters parce qu'il me semble qu'il y avait sisters dedans, mais... Et c'est les Bizarre Sisters. Donc, tu dois manger un bonbon. Petit. Mais quelle couleur c'était ? C'était vert. Vert. Encore l'herbe ? Ouais. C'est bien. Continue à aller manger, c'est bien. Ça aurait pu être pône verte, mais... Non, ça se fait. Il ne priche pas. Non, non, non. Ok, question suivante. Qui est le prince de son mêlé ? Oh, il est là. Hagrid, Severus Rogue ? Rogue. George Weasley ou Fred Weasley ? Donc, c'est Rogue. Facile. Lequel de ces objets n'est pas un Horcrux ? Alors, là. Le médaillon de Salazar Serpentard ? Le diadème de Rowena Serdegle ? La Coupe de Feu ou... Non. La Bague des Gantes ? La Bague des Gantes ? Tu dis quoi ? J'en ai qui dit. La Bague des Gantes, tu dis ? Euh... La Coupe de Feu ? Ouais, c'est la Coupe de Feu. La Bague des Gantes, c'est celle qu'il met Dumbledore et il perd carrément sa main. Sa main. Ouais, sa main entière, en fait. Elle devient noire à cause de ça. Quel est le nom du village près de Poudlard où les apprentis sorciers peuvent aller parfois ? Brighton. Brighton, c'est une ville en Angleterre. Brighton, Côte de Beaupré, Godric's Hollow ou Préolard ? Préolard. Préolard, facile. Godric's Hollow, ça existe vraiment, mais c'est là où vivaient les parents de Harry Potter, avant qu'il meure. Et il y retourne à un moment... Avec quels moyens de transport René et Harry se rendent à Poudlard au début de leur deuxième année de formation ? C'est nul. Un tour soleil. Bah, un balai, une voiture volante. Un balai ? Un flou powder ou importe. Non, c'est une voiture volante, hein. Dans le début du 2... Bon bah, alors voilà, tu manges encore un... Je sais ce que c'est. Il est bleu clair, bleu ciel et il n'y en a qu'un seul, c'est... Savon. Savon ! On adore. Tu kiffes, hein ? J'en ai pas mangé un seul pour l'instant. Les questions elles sont trop faciles, il faudra qu'on trouve des questions plus compliquées. Question suivante, t'es prêt ? Tu vas avoir la diarrhée ce soir. En quel animal peut se transformer James Potter, le père d'Harry Potter ? Un chien, un loup, un cerf ou un rat ? Moi j'aurais dit un chien. Et c'était un cerf. Ah bon ? Ah mais... Non mais je me souviens que son patronus c'était un cerf. Mais est-ce qu'il peut se transformer en cerf ? Je suis pas sûr, hein ? Je challenge la véracité de cette réponse. Ouais, tu vas... Mais bon, on a eu trop. Alors... Attends, je vais acheter un sort en espérant avoir un bon flavor. Alors c'est vert foncé. Ça a pas l'air bon. Hum, pain verte. Et toi, de nez ? Hum, c'est quelle couleur ? Jaune. Jaune, jaune clair ? Non, c'était le jaune foncé. Ah, rotten egg. Eux pourris. On adore. Question suivante. Quel est le journal le plus lu dans le monde de la magie ? La Gazette du sorcier, l'hebdo des présages, l'écho des prophéties ou le sorcier du jour ? La Gazette des sorciers. Ouais, la Gazette des sorciers. Du sorcier du coup. Question suivante. Quel est le nom de l'école des sorcelleries située en France ? Beau bâton, bateau bleu, beau arnois ou beau vert ? T'imagines ? Ouais, on parle de Beauvais. Ils prennent le Ryanair directement pour aller à l'école de Beauvais. Hum, beau bâton. Yes, beau bâton. Fleur de la cour. Alors par contre, ces questions étaient trop faciles donc il va falloir qu'on trouve au moins quelques questions un peu plus compliquées. Ok, donc du coup on a trouvé un test un petit peu plus difficile sur BuzzFeed parce que les questions du premier test étaient bien trop faciles. Pardon ? J'ai mangé une seule dragée, ouais. J'en ai mangé 10. Ok, question suivante. Quel fruit faut-il chatouiller pour rentrer dans les cuisines ? Du raisin, une poire, une orange ou une banane ? Une banane ? Moi j'aurais dit une poire. Une poire ! Oui, je l'ai dit au pif. Enfin, je sais pas, ça me semblait... Je vois bien chatouiller une poire. Moi je chatouille que des bananes. Oui, 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 oui. C'est ça. Alors c'est beige. Ok, donc c'est beige. Hum, je sais ce que c'est. Hum, c'est bon. Is it ? Yeah. C'est cire d'oreille. Écoute. Mais bon, t'es habitué à manger tes crottes de nez donc euh... Ah ! Non, c'est un truc. Blasted ! Question suivante. T'es prêt ? Concentration. A quoi ressemble l'épouvantard d'Hermione ? Une momie au bandage plein de sang. Voldemort tuant sa famille. Le professeur McGonagall lui annonçant qu'elle a échoué aux examens un cobra géant. C'est quoi un épouvantard ? Tu sais, c'est quand t'as l'espèce de créature où elle te montre ce qui te fait le plus peur. Et il faut faire le... Mais donc... Quel passage y'a ça ? Mais si même l'épouvantard de Ron, c'est Rogue, habillé comme sa tante, habillé en vieille femme. Ah... Non, c'est l'inverse. Enfin, c'est son... Et il faut lui faire un sort où tu le ridiculises, ridiculeuse. Et du coup, ça le ridiculise et euh... Un cobra ? Un cobra géant, tu dirais ? Moi, je dirais Voldemort tuant sa famille. À tous les coups, c'est professeur McGonagall. J'en étais sûr ! Professeur McGonagall lui annonçant qu'elle a raté ses examens. Don't watch ! Ok. Ah bah c'est le même que tu viens d'avoir, Earwax. Et toi, il est couleur Crotten et couleur caca. Oh ! That's sausage ! Saucisse ? Ouais. Le marron, ouais. Oh ! Moi, j'ai cire d'oreille. Et je comprends pas comment tu peux trouver ça bon chérie, c'est dégueulasse. Ah mais la saucisse, c'est dégueulasse. Je pense que ça a bien envie de vomir. La saucisse, j'ai vu tout à l'heure, c'est dégoûtant. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok. Ok. Vaut mieux avoir une mauvaise réponse, comme ça on peut prendre un bon après. Dans quel ordre apparaissent les maraudeurs ? C'est quoi les maraudeurs ? Euh... Mais c'est quoi ? Ah si ! C'est quand tu ouvres la carte des maraudeurs, c'est ceux qui l'ont créé. Et donc quand tu l'ouvres, ça te cite les noms. Machin, machin, machin et machin vous présente la carte des maraudeurs. Donc t'as Lunar, que de verre, corne de rue et pâte molle. Lunar, que de verre, pâte molle et corne de rue. Que de verre, lunar, corne de rue et pâte molle. Ou corne de rue, que de verre, lunar et pâte molle. Je crois me souvenir, parce que je l'entends dans ma tête. J'ai mal au ventre. Pour moi c'est Lunar, que de verre, corne de rue et pâte molle. J'en sais rien, je vais dire pareil. Bah copieur. Et c'est faux ! C'était Lunar, que de verre, pâte molle et corne de rue. J'étais pas loin. Bon. Moi j'en ai marre du goût de... Moi aussi j'ai mal au ventre, honnêtement. Vas-y, je triche. Oh merde, c'est... Je sais ce que c'est. C'est poivre noir. Mais j'aime bien le poivre noir, donc ça me dérange pas. Franchement, c'est incroyable. Ça a vraiment le goût de poivre noir. Moi j'ai... Oeuf, oui. Je vais vraiment être pas bien. Par contre, j'avoue, moi j'ai un peu la gerbe. Je vais pas mentir. Tiens, on a aussi la carte du maraudeur, je la sors aussi. Je suis fan d'Harry Potter. J'ai genre 4 baguettes, le collier d'Hermione, la carte du maraudeur et on a aussi Félix Félicis, bah de rien. Il est chez ma sors. Ok. Quel est le titre du premier chapitre du deuxième tome ? Un très mauvais anniversaire, l'avertissement de Dobby, le terrier ou les hiboux. Mais c'est quoi ? Je comprends pas. Le titre du premier chapitre du deuxième tome. Harry Potter et la chambre des secrets. Donc le premier chapitre. Ouais. C'est sûr. C'est l'avertissement de Dobby ? Je pense. C'est soit ça, soit un très mauvais anniversaire, mais je pense que c'est l'avertissement de Dobby. Ok. Un très mauvais anniversaire. Je crois que c'est citron. Ah, banane. Moi, j'ai pas eu banane encore. Mais attends, ce que je comprends pas, c'est que banane, ils disent que c'est un jaune opaque avec des taches marron. Le mien, il était jaune fluo et pourtant c'est banane. En fait, ils valent ton ***. Non, alors ça, tu peux pas dire ça du tout. Tu as eu quoi toi, Trisha ? Euh, cinnamon. Cannelle. Cannelle. Question suivante. Comment s'appelle l'elfe de maison d'Ebziba Smith ? Je me souviens même pas qui c'est. Ouh, qui c'est ça ? Ebziba Smith. Ebziba Smith. Moi, je dirais hooky. Il y a Winky, Crum. Non, Crum, c'est l'autre là, le bulgare. Euh, Winky. Hooky ou Hawky. Moi, je dis hooky. Moi, je dis winky. Winky, winky. Tinky, winky. Et c'est Hawky, donc on a tous les deux faux. Ah, merde. J'en peux plus. Oh, oeuf pourri. Je le branche parce que... Ah, cannelle. Again. Ah, ça me dégoûte. Je ne sais pas comment ils font pour créer des goûts comme ça. Passons à la question tout le monde. Où seront madame Dumaret lorsqu'elle... C'est qui ça ? Je ne sais pas. Lorsqu'elle voyage à bord du Magicobus. C'est une vieille femme qui rencontre. Ah. Réaulard, Aubert Gaveni, Le Chemin de Traverse ou Godric's Hollow. Moi, je dirais Godric's Hollow. Ouais, parce que c'est là où les parents sont... Eh, c'est faux ! Ça me donne littéralement mal à la tête. Jaune, à toi, chéri. Citron. Moi aussi, citron. Écoute. Ok, dernière question. En quelle année meurent James et Lily Potter ? 1987, 85, 81 ou 80 ? Alors, attends. Parce que Harry Potter a été écrit en 97 ou en 96. Ok ? Ouais, mais elle ne mentionne pas d'année dans le livre. Ah, il nous fait chier. Et euh... Attends, le gamin, il avait quoi ? Cinq... Non, même pas. Il avait un an, je crois. Même pas un an. 80, ça me parait trop loin. Moi, j'irais 87. Ouais, 85 ou 96, je dirais 85. Non ! C'est 7, moi. Et 81. Allez, dernier pour la route. Non, ça n'a aucun sens. Parce qu'elle a sorti son bouquin en 96 et il est censé avoir 11 ans, le gamin. Oui, mais c'est pas censé se passer en 96. Bah, pourquoi on a fait ça ? On a fait le film dans les années 90, dans ce cas-là. Hein ? Hein ? Si son an, en 81, Harry Potter, il avait un an. Un ver de terre. Donc en 97, il avait quoi ? Il avait 17 ans déjà. Donc quand on a sorti le film, en 97, il avait 11 ans. Mais pourquoi tu parles de 97 ? On s'en fout en fait. Elle mentionne aucune... Enfin, elle mentionne des dates. Mais je te parle du film. Mais ça n'a ni à voir avec la date. Mais je te parle du film. Mais même le film, il mentionne pas de date. Je sais même pas... Next ! Bon. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu te prends de manger un dernier. Mais j'en ai mangé un ? Moi, je viens de manger vers de terre. Enjoy. Ok. Ok les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je sais pas exactement combien de bonnes réponses on a eues parce qu'on a fait deux tests et on a pas compté. J'espère que vous aussi vous avez répondu aux questions chez vous. Et surtout, j'espère que vous avez eu plus de bonnes réponses que nous. Parce que c'est pas difficile. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aimer cette vidéo et lâcher un petit like. Si jamais vous voulez voir plus de contenu comme ça... Si jamais vous voulez voir plus de contenu comme ça, je vous invite à aimer la vidéo et à commenter. Et surtout, si vous voulez voir plus de contenu sur Harry Potter, le maquillage, le drag, le lifestyle, le voyage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. J'ai pas mal de vidéos qui arrivent, que ce soit des vidéos de make-up, des vidéos de drag, des vidéos de notre voyage en Asie. Donc pas mal de petites choses. En tout cas, merci à vous de vous être joints à nous et puis je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 ... ...